Nous avons déjà dit que le leadership spirituel c'est une question de ressources spirituelles. Et la plus grande ressource spirituelle c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est une grande armée. Ils ont prié. Dieu a décidé de leur donner un dirigeant. Comment Dieu s'est-il pris pour leur donner un dirigeant? Sur un prêt ordinaire l'Esprit de Dieu est descendu et le moment qui suivait, Israël avait un dirigeant. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui et le moment qui suivait, Israël avait un dirigeant. Et le problème ne s'est-il. Et le problème ne s'est-il. Il est le feeling de la vie de l'Esprit qui fait le leadership. Nous avons besoin de l'armée de spirituel spiritual leaders. C'est le cri de cette crusade. Le leadership est responsabilité et responsabilité calls for wealth. Spiritual leadership requires spiritual resources. That was the journey covered thus far, till about 10.30pm on the 10th night of the crusade, as Brother Theodore took the floor. He continued in his message by disclosing that the greatest spiritual wealth for spiritual leadership is the Holy Spirit. Leaders emerge when the Spirit of God comes down on them, Brother Theodore underscored. He supported it with vivid Bible examples in the book of Georges, including Othniel, Jephthah, Gideon, Samson. These men were unknown names. Some had inferiority complex. Some were even gangsters having very little knowledge of God. But when the Spirit of the Lord came upon them, Israel had leaders. In the case of Samson, the Bible reports three levels of infilling with the Holy Spirit. In the first level, Samson became a lion killer. In second level, he became a killer of tens. And in the third level, he became a killer of thousands. The leader commented that from one level of infilling to another is not just arithmetic progression. However, he noted that many people like Samson do not maintain the infilling of the Holy Spirit because of sin, backsliding and unbelief. Brother Theodore further highlighted that the Holy Spirit is the factor in the rapid emergence of leaders. It is not appointment. Saul, for instance, had been appointed by prophet Samuel. But it is only when the Holy Spirit came upon him that he became a different man and Israel had a leader. The Spirit of the Lord also came upon David as soon as he was anointed. Yet, unlike Saul, who had many manifestations, crazy anger, prophecy, ecstasy, David had no manifestations. Yet, the Bible says that from the moment the Spirit of God came on him, he did not depart from him. What is the difference, one may ask? Brother Theodore answered that David had prepared his heart. All these manifestations simply happen when the Holy Spirit finds something contrary to him in the person. Again, Brother Theodore emphasized that the infilling with the Holy Spirit is the factor in the emergence of leaders even in practical things or in service. He used the example of Bezalel in Exodus 31 verse 1-6 as an eloquent illustration of this truth. The Spirit of God came down on Bezalel with an enormous spectrum of capacitation. Brother Theodore further used this example to show the clear-cut and abyssal difference between the infilling with the Holy Spirit and appointment, gifts or skills. Brother Theodore ended by emphasizing that we lead with spiritual gifts and ministries that the Holy Spirit gives. As he concluded, the leader reminded the goal of the fast which is not the infilling of the Holy Spirit, but that the goal is the large number of spiritual leaders and the fastest way for this is the infilling of the Holy Spirit. The goal is the large number of spiritual leaders. We are looking at you, waiting for you. And the Spirit of God will follow you and you will stop. Looking at God from deep as it will emerge. and in the power of the Holy Spirit, do far more than any of us have done to do so far. In the power of the Holy Spirit, not improve a little on what you have done so far, but it changed into another one. From Emmanuel, I think I have won, I have won anybody, to somebody who is 30. And then from Emmanuel, the women are all 30, to somebody who is half of us. You are 65. You are us, you are us, you are us babies. You are taught to believe that nobody was magoed. The Holy Spirit're knowledge was magoed. You使aut he dictates both from you and all. So that will be the people who knew you before. The only thing that I have at that place is your place. our purpose of making a real sacrifice. Ce neuvième jour de la croisade de prière et de jeûne à Koumé, le pasteur Todor Andossé a député son message par deux phrases simples. Le leadership exige des ressources et le leadership spirituel exige des ressources spirituelles. Il s'est engagé donc à démontrer cette déclaration à travers les Écritures. À partir de la Genèse, l'histoire d'Adam, l'orateur a montré que Dieu avait confié la responsabilité à Adam d'asséjiter la terre et il lui a donné les ressources pour ses besoins personnels et ses responsabilités. Poursuivant avec Noé, il a aussi montré que Dieu lui avait confié un grand ministère pour la préservation globale de la race humaine et aussi Dieu lui a donné toutes les ressources nécessaires pour cette lourde responsabilité. Puis, il a continué avec Moïse et Abraham. Il a proclamé, établi que sans ressources spirituelles, on ne peut avoir ou exercer un leadership spirituel. Le dernier cas étudié cette nuit pour clarifier ce principe est celui du roi Saül. Et le frère Todor a dit que la première chose que le roi Saül avait reçue comme preuve qu'il avait été choisi par Dieu, c'est la provision divine. Dieu avait en effet pourvu à ses besoins personnels et l'orateur a encore proclamé que le premier cil d'un appel qu'on a reçu, ce sont les ressources. Pour continuer de démontrer que le leadership est une question de ressources, le frère Todor a dit que, même pour le Seigneur Jésus-Christ, il était plein de grâce, plein de vérité, de façon inépuisable. Dieu lui a donné aussi comme ressource pour son leadership la plénitude de l'Esprit. A partir de Romains chapitre 12 verset 3, Colossiens chapitre 1 verset 19, Hébreu 1 verset 1 et 2, le ministre de la parole de cette nuit a une fois de plus établi que, le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ a coulé des richesses qu'il avait reçues du Père. Il a en fait reçu la plénitude de la divinité, la plénitude de grâce, la plénitude de vérité et de gloire. Le Seigneur Jésus est devenu héritier, propriétaire de toute la création de Dieu. C'est à partir de ces ressources qu'il a rendu son ministère et peut sauver parfaitement. Puisque Dieu a ainsi pourvu pour le ministère et le leadership de notre Seigneur Jésus-Christ, en lui donnant la plénitude de l'Esprit illimité, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale a expliqué aussi que, au moment où un croyant reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit aussi en même temps une mesure de l'Esprit de Dieu comme gage pour la provision à ses besoins. Et le ministère de chaque croyant par la suite, d'après Jean chapitre 4 verset 13 à 14, dépendra de son abondance et de ses dons spirituels. Pour ce qui concerne les apôtres, ils ont prié pendant dix jours pour clarifier la responsabilité et la consécration de chacun au but qu'ils devaient accomplir car la mission que Dieu avait confiée au Seigneur était devenue la leur. Et ils avaient besoin de la Pentecôte pour cette responsabilité. Ainsi, la Pentecôte, a dit le Frère Tordor, c'est pour ceux qui ont un appel ou un fardeau. A chacun cette nuit, les questions suivantes ont été posées. Quel est donc ton appel ? Quel est ton fardeau ? Quelle est ta vision ? Ou quelle est la taille de ton fardeau jusqu'où tu es désespéré ? Le chemin simple pour avoir un leadership spirituel à base des ressources spirituelles a été présenté à partir de 1 Pierre chapitre 4 verset 7 à 11. Il passe par une bonne vie de prière, un amour ardent pour les frères et les dons distincts. Voilà comment chaque croyant peut obtenir du Père céleste toute l'abondance spirituelle pour son leadership spirituel. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouetje. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est recevoir de l'abondance en vue de quelque chose. Si c'est ce que tu as à faire, et si un signifiant qui va te donner un milliard. Toutes nos demandes pour être remplies du Saint-Esprit se ramènent à des manifestations. On veut tomber à terre, on veut parler longuement en langue et après ça quoi ? C'est pour ça que plusieurs ne sont pas remplies.